bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui je partage avec vous la recette de la chubakia un gâteau au miel traditionnel bien parfumé qu'on trouve spécialement sur toutes les tables marocaines durant le mois sacré du ramadan alors veuillez suivre la vidéo je vais vous montrer plus de détails pour faciliter la réalisation surtout pour les débutantes alors pour les ingrédients j'aurai avoir besoin de 500 g de farine du blé tendre tamisée 100 g de grain de sésame mollu 50 g de grain d'amande mollu avec la peau une cuillère à soupe de grain d'anis mollu le bout d'une petite cuillère de gomme arabique mixée avec un peu de sucre voilà j'aurai avoir besoin aussi de cannelle mollu petite cuillère le bout d'une petite cuillère de levure boulangère et une petite cuillère de levure chimique 4 g une pincée de sel pour les ingrédients liquides ici j'ai 100 millilitres de mélange de beurre noisette avec huile de tout le sol donc c'est 50 millilitres de chaque 100 millilitres d'eau de fleurs d'oranger dans lequel j'ai mis quelques bestiés de saffron le vinaigre une cuillère à soupe et l'eau tiède selon le mélange alors dans ces terrines je verse les ingrédients secs je commence par la farine bien sûr tamisée j'ajoute la pincée du sel maintenant je vais ajouter les graines que j'ai mixé et passer au tamis il faut faire cette opération pour éviter que la pâte se déchire pendant la manipulation donc j'ai ajouté les graines de sésame d'amande d'anis de cannelle vous pouvez aussi ajouter les graines de faunouille si vous voulez la gomme d'arabique mixée avec un peu de sucre les levures chimiques les levures boulangères cette dernière c'est facultatif puis j'ajoute le mélange de beurre noisette avec huile de tournesol donc c'est le beurre que j'ai fait fondre si vous voulez mettre à la place d'huile huile d'olive c'est selon le choix et je mélange bien à la main comme vous voyez allez et oui et 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 C'est parti. Puis, je vais faire un trou au centre. Je vais ajouter la cuillère à soupe de vinaigre et l'eau de fleurs d'oranger dans laquelle j'ai mis quelques besties de saffron. Je vais ajouter de l'eau tiède en petite dose jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Il faut faire attention, la pâte doit être un peu dure, homogène. Je la pétris quelques minutes pour lui donner de la souplesse. Donc là, il ne faut pas qu'elle soit trop molle. Donc voilà, j'ai formé un boudin. Je le dépose sur le plan de travail, je le divise par des petits bouts. Et pour ne pas oublier la quantité de l'eau que j'ai utilisée, c'est environ 90 millilitres. Et c'est selon l'absorption. Je réserve les bouts de la pâte dans un plastique alimentaire. Alors je prends une part et sur le plan de travail, je vais l'étaler finement à l'aide du relou à pâtisserie. Puis on va réaliser un bon feuilletage. Donc je vais plier la pâte, la replier de cette façon pour former un enveloppe. Donc le voilà. Et je fais de même pour le reste. Après, je vais laisser reposer ma pâte au frigo 30 minutes minimum. Comme ça, elle sera plus ferme et facile à manipuler. Alors pour la manipulation, je vais utiliser bien sûr ce rouleau à pâtisserie. Ce tampon spécial pour la chupakia. Donc il est disponible dans tous les magasins, les grandes surfaces. Si vous ne le trouvez pas, vous utilisez tout simplement cette roulette. Je sors ma pâte du frigo. Je prends un petit carré. Voilà. Je filme les autres et je les laisse de côté. Avec le rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler finement. Comme vous allez voir. Donc la pâte est vraiment très parfaite puisqu'elle s'est bien reposée. Et puis, je vais l'étaler finement. Donc, n'oubliez pas de tamiser tous les ingrédients secs. C'est très important pour éviter de déchirer la pâte. A cette étape. Donc, regardez, l'épaisseur de la pâte, elle est très fine. Maintenant, je prends ce tampon. Je vais découper des carrés de chupakia. L'avantage de cet appareil, c'est que vous allez obtenir des carrés de même taille. J'enlève l'excédent de la pâte. Je les ramasse et mettre dans ce plastique alimentaire. Alors, pour le pliage de ce beau gâteau, c'est facile. Ici, j'ai un carré de cinq petites bandes. Donc, je vais soulever le premier. Je laisse le deuxième en bas, le troisième en haut, le quatrième en bas, le cinquième en haut. Et voilà, on se retrouve avec trois bandes devant et deux derrière. Puis, je vais pincer la dernière bande sur mon doigt, comme vous voyez. Puis, je la dépose sur le plan travail. Je sépare les autres bandes délicatement. Et je pince les deux côtés pour former une jolie petite fleur. Et avec le couteau ou la roulette, vous découpez l'excédent de pâte des deux côtés. Et voilà, vous allez former une jolie petite fleur. Donc, je vous laisse encore une fois voir la manière pour mieux comprendre. C'est très facile. Avant de passer à la deuxième façon. Tout le monde, c'est bien. C'est parti. C'est parti. Je vais utiliser la roulette. Je commence par découper un grand rectangle. Je vais soulever l'excédent de pâte. Puis, je vais faire des entailles. Un, deux, trois, quatre. Et le cinquième, je découpe. Donc, encore une fois. Un, deux, trois, quatre. Le cinquième, je découpe. Et ainsi de suite, pour le reste. Je la manipule de la même façon. La voilà. C'est très facile. Ce n'est pas compliqué. Et vous allez obtenir à la fin, jolies petites fleurs. Et comme je vous ai dit, je vais vous montrer une deuxième façon. Donc, je vais séparer les petites bandes. Donc, je vais plier deux sur deux. Il nous reste le cinquième. Je le replie de nouveau sur le dessus. Je sépare un peu les bandes. Je pince les côtés, les deux côtés. Je découpe l'excédent de pâte. Je pince de nouveau pour éviter qu'il s'ouvre pendant la cuisson. La friture, plutôt. Et voilà, c'est facile. Et vous allez obtenir à la fin, jolies petites fleurs. Après avoir fini, je les laisse se reposer une demi-heure minimum. Avant de passer à la friture. Après ce temps, je prends une marmite. Je mets du miel dedans pour tromper les gâteaux. Si vous voulez la recette, je vous laisse le lien sous la vidéo. Et si vous voulez utiliser du miel pur, avoue le choix. Celui-là, c'est du miel au sucre à la fleur d'Angers. Qu'on utilise souvent pour ce genre de gâteau. Alors, j'ai mis ma poêle sur feu moyen. J'ai versé l'huile de tournesol. Je la laisse chauffer. De côté, j'ai mis une passoire pour rigoter le chupakia du miel. Et un petit bol dans lequel j'ai mis quelques graines de sésame grillées pour saupoudrer. Et voilà, maintenant, on va passer à les faire frire. Il vaut mieux de les laisser se reposer le plus longtemps possible. Pour garder sa forme pendant la friture. Alors, je vais les laisser dorer des deux côtés. Donc, c'est quelques minutes, 3 à 4 minutes, c'est suffisant. Puis, je les retire et tromper directement dans du miel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je les ai trompés dans ce miel froid. Je fais ce mouvement. Je le verse sur le dessus. Alors, je les laisse absorber le miel. Et entre-temps, je vais faire frire les autres. Alors, à cette étape, une fois que je vais faire frire les autres, je vais faire frire les autres. Alors, je retourne la chape à qui est de l'autre côté. Alors, je vais goûter, c'est là, tromper dans le miel. Et je vais saupoudrer les graines de sésame sur le dessus. Et bien sûr, je termine de la même façon pour finir toute la quantité. Je t'aime. C'est là, tromper. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Parmi les gâteaux qu'on sert presque chaque jour sur toutes les tables durant le mois sacré du ramadan. On l'accompagnement avec la célèbre soupe l'Ahrira avec les dates. Très délicieux. Un gâteau fondant, croustillant et tendre à la fois. Donc n'hésitez pas à le tester. Très facile à faire quand vous avez suivi. Et avec ces ingrédients et 500 g seulement de farine, vous allez obtenir à la fin une grande quantité de gâteaux. Donc pour moi j'ai obtenu 76 gâteaux de chupacchia. Et voilà, si vous appréciez la recette, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de cliquer sur j'aime et de la partager. Et si vous voulez plus de recettes, je vous invite à visionner et découvrir plus de vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Je vous remercie aussi mes fidèles abonnés. Je vous souhaite très très bon appétit et je vous retrouve prochainement. Je vous remercie donc je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti !